salut à tous si mes services pour un nouveau vidéo bon voilà donc on continue le scénario de et ben de son oui j'aurais pu couper quand même ici parce qu'on dirait c'était trois trucs à dire donc là si vous avez pas compris on doit aller voilà où la mère de rizan nous avait dit d'aller et pour y aller on doit d'abord que c'est par les téporteurs sauf que les téporteurs nous emmène pas directement là bas mais à plein plein d'endroits différents d'abord donc là voilà on arrive à ce dom et le jade de le salon ne te brille c'est parce qu'il rentre en réaction avec un autre mode dont le le porteur et vous allez voir ta dame marisa grisa qui accompagné d'un 4e perso qu'on n'a pas encore eu un peu ce que je suis pas jusque-là dans le scénario de rizan c'est quoi ce mec c'est éclaté d'arrivée comme un âge c'est quand même un truc de taré le scénario est compliqué bon on peut pas dire le contraire il y en a quand même pas les cendres compliqués moi je veux dire il faut bien s'investir dedans quoi je veux dire faut pas y jouer une fois par mois au jeu parce qu'on est paumé on comprend plus rien donc j'ai le scénario bon il est excellent le gameplay aussi graphiquement mais c'est c'est une révolution sur de la super nes des animations paris lors des combats et tout c'est quasiment introuvable en plus ils arrivent à mettre de l'humour dans dans les dialogues bon ça fait pas rire tout le monde mais une fois ce moment rappelle encore de les docteurs mais on y a qu'elle dit qu'il avait plotté sa mère de rizzo le truc bien voilà donc là en fait on apprend qu'il nous faut le saint graal pour retrouver le corps de sa lettre parce que bien sûr il aurait qu'à son corps d'origine sauf qu'il a été volé par dune et compagnie s'ouvre à plus bien ah oui alors là on doit aller au reste foutu endroit que je m'en rappelle plus du nom et pour y aller il faut d'abord avoir la warp énergie qu'on va bientôt avoir j'essaie de laisser un peu plus les dialogue et la pipa reconnaît lolo donc il le connaît donc l'eau qui a perdu la mémoire je vous le rappelle quand même je ne sais pas pourquoi mais quand il s'appelle les gens je trouve trop on est à trop qu'il en plus jamais je sais pas comment dire mais on dirait qu'il a un bon ennemi et tout quoi les habits sont assez spéciaux comme là-dedans je regarde lui il est vraiment habillé en je pars en pauvre limite avec des trucs que des habits déchirés quoi ça c'est marrant alors qu'il a un peu habillé lolo en robin des bois donc là oui j'aurai désert des conneries ils nous ont appris enfin pipa nous a appris qu'en fait lolo et lui et de clé des études si vous voulez être lolo et lui étaient des amis d'enfance dans un village caché qui se trouve en fait je les donnant et qu'on verra bientôt je sais pas si vous avez tout suivi mais des fois il ya des dialogues inutiles aussi alors celui-là il sert à rien mais rien du tout le truc c'est qu'on peut passer partie directement là où on veut aller donc on est obligé de passer par différents endroits donc là la montagne de glace big moon qu'on avait déjà vu avec le scénario de sion vous pouvez pas passer parce qu'il fallait une épée pour libérer le passage c'est le cas dans les rpg c'est qu'il est toujours trois persos sur quatre qui sont concuits d'une bouche il faut toujours rien qu'il ya un quatrième intelligent pour leur expliquer les trucs alors là il leur explique que dans l'attitude il fait froide qui ne sait pas ça voilà et là vous voyez on ne peut pas passer on revoit le roi voilà c'est ce qu'on est obligé de passer par tous ces endroits pour finalement aller non on va aller et c'est ici justement on voulait aller mais alors déjà on a une arme là voilà je vais tenir pour ce qui mais qui est plus pourri que celle qu'on a déjà on l'avait acheté et puis je l'avais donné à selent à la base quand il était dans le corps de rostam pour pas qu'il ait les mains vides ensuite je lui ai passé à sec voilà donc le work energy dont on a besoin oui c'est m'étonnant qui a envie d'y aller quand même à l'âge qui est énorme dans le monde dernier je sais que ils trouvent pas ce que c'est normal d'aller au ciel c'était porté dans le ciel à l'au-delà il ya des trucs des fois mais qu'est ce qui vient de foutre n'importe quoi on est dans le dollar on s'en fout on se balade pour mettre de santé ça c'est les ennemis de base un peu très puissant on va et lolo a toujours son faible mais vous allez voir il l'augmente vite quand même c'est ça le corps 1 1 vous verrez que ce sera un mage assez utile pour les soins et tout après on voit c'est ici qu'on devait venir à ville chane on ne pouvait pas y aller avant d'avoir plus énergie voilà ça nous servait juste à ça voilà et on peut plus retourner en arrière là on continue notre bonhomme de chemin attendez faut pas faire un truc qu'avant je vois un peu plus non justement justement non et là vous allez reconnaître à quoi que non enfin bref on s'en fout ça j'aurais pas dû faire ça je suis mais qu'est ce que je c'est toi voilà donc voilà ça c'est optionnel on n'est pas du tout obligé d'aller par là mais c'est pour avoir quelques objets donc ça c'est totalement optionnel c'est à dire si on veut on n'y va pas on continue l'aventure directement d'heure là vous avez vu des sorties ça avancer la journée et du coup là c'est le jour maintenant là on obtient antarès et d'agda donc antarès antarès c'est non c'est pour lui donc vous avez vu la différence quand même pas mal surtout contre un ennemi d'attribu et d'agda vous avez peut-être notifié que il ya souvent des noms d'armes ou d'armure qu'on le même nom que que le donjon ou que le boss du bon ici un planétariat quand je vous dis qu'il ya des trucs je sais pas ce qu'ils viennent tout là quoi donc ça peut paraître anodin comme ça mais le planétarium il est important ce qui nous en apprend plus un peu sur l'histoire on aura plus ça voilà ça je vous le répète c'est aléatoire c'est pas obligatoire je veux dire voilà quand je vous dis qu'il ya des dialogues inutiles c'est pas des conneries voilà on repart surtout vanuado voilà ça sert juste à se re-téléporter en haut il ya une porte avec une horloge mais elle est encore ouverte un moment sont éportés ici je rappelle que tout ça c'est à toi on a très bien pu faire autre chose pendant sa part de l'axe à la tour en fait c'est qu'on peut refaire le la tour de l'horloge j'appelle ça comme ça je n'ai plus s'appelle la tour de l'horloge parce qu'en fait la tour de l'horloge dans castelvaniens quelqu'un me l'a rappelé d'ici que ça me rappelait un truc tour de l'horloge voilà un endroit bien chiant dans castelvaniens d'ailleurs qui est presque dans tous les derniers castelvaniens en général c'est l'endroit où on crève le plus avec la mort comme boss on va pas parler de castelvaniens même si c'est déjà fait voilà alors là je vous dis c'est optionnel parce qu'en fait ici mais on n'est pas obligé de y aller on aurait très bien pu reprendre le téléporteur et aller à l'endroit pour continuer notre quête pour aller chercher le 5 grave mais déjà en xp pas mal et bien qu'on soit déjà venu ici action vous rappelez c'est là où il y avait le boss un des quatre divins d'annan manjou sri qui celui avec l'horloge et tout on va pas leur combattre mais alors ils sont assez chiant ces ennemis là je suis pas trop de quel attribution ils sont pas chiant mais il résiste quoi parce qu'ils sont des trucs du fournir du camp voyez résistant on avait eu moins de mal avec l'équipe de son mais c'est parce que on avait un niveau beaucoup plus élevé c'est un meilleur équipement il va pas me buter non plus j'y vais à la bourrin parce que je pense que ça va passer normalement voilà je voulais c'était limite ça a passé ou là ça va suffire on continue donc voilà en fait ouais bien qu'on soit venu ici action tous les objets ils restent c'est à dire qu'on peut récupérer dans chaque donjon on peut récupérer tous les objets avec avec trois fois les objets pour une fois par scénario il faut que je fasse gaffe parce que je vais me faire buter sans me rendre compte donc voilà ça c'est un endroit pas une quête annexe mais un endroit annexe on va dire attendez c'est pas là d'où je viens ça je suis vraiment une grosse buse mais putain mais j'ai fait demi-tour sans me rendre compte heureusement qu'il y a un truc pour se régénérer les mp et tout là en haut l'eau avec son bâton très puissant donc voilà ça c'est pas obligatoire ça fait dix fois que je dis je vous conseille quand même de le faire parce que vous allez avoir besoin d'experts comme je l'ai déjà dit dans la ranache on a toujours besoin d'experts on voit et plein de plus je crois que je vais les années entières d'un coup ça doit être bon ça c'est même pas la peine d'ailleurs ils sont de très bien foutre ça a rien à faire c'est n'importe quoi je veux que il faut que je fasse attention à pas faire demi-tour tout à l'heure tout à l'heure j'oublie pas de me soigner et la cam de la vie en solenne bon c'est chiant les combats tout va donc j'ai quand même le faire je peux faire comme dans golden snd2 ou à chaque fois que j'essaie de quitter ce que là franchement vu que les ennemis sont assez fort par rapport à nous on explique et gagne pas de ouais vous voyez un jeu déjà gagné presque un niveau pour chaque perso la victoire toutes ces portes à horloge mais se débloque au bout d'un moment on n'en peut lui c'est 20 ans j'adore on voit la différence de vitesse quand même % % en me butais moi pour les marques j'aurai du coup les sens en plus je fais de la merde Donc désolé de vous infliger Un donjon que j'ai déjà fait en plus Non mais putain Vous avez arrêté de me casser les couilles Bon ça marche Un coup de peau Voilà l'IV+, ça valait le coup quand même On va prendre ça Et l'IV+, soccer Et l'IV+, silent En plus ça l'air fou à fond Ce qui est un énorme avantage Je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs Bon ben voilà Écoutez la prochaine fois on va se retrouver directement en bas Et on va continuer Donc notre objectif si vous l'avez toujours pas compris C'est de retrouver le 5g Qui nous permettra de récupérer notre corps Qui a été volé par Comment il s'appelle ? Je me rappelle plus de son nom Comment il s'appelle ? Enfin celui qui nous avait trahi et qui nous avait aidé Ouzel à se libérer C'est lui qui nous avait volé notre corps Je sais pas si vous vous rappelez de ça Enfin sûrement que vous avez pas une mémoire de merde comme elle mienne Bon écoutez on va se quitter Juste après le combat Voilà Donc la prochaine fois on continue notre voyage Là c'était encore un truc Je vais aller 100 fois c'est un truc optionnel Donc si vous vous attendez de perdre de temps Le faites pas Si vous voulez un peu d'XP Bah faites le Bon on gagne quelques objets intéressants Pourquoi pas le faire quoi ? Ah et là on va re-récuperer Ah non mais je suis con J'avais dit que j'ai arrêté après ce combat en plus Et il s'en fuit quand même en plus Ils attendent de se faire arroser la gueule pour s'enfuir c'est quoi ? Ah mais il n'y a plus rien Ah si yes Ah ouais même ces portes là Même ces coffres là on peut avoir Voilà Et maintenant on peut redescendre tranquillement Donc bah c'est bon quoi Ah oui alors pour les portes à la horloge Je l'ai déjà dit Et donc elles ne s'ouvriront pas toutes en même temps Il faut revenir régulièrement Si on veut vraiment tout avoir quoi Il faut revenir régulièrement Voir si elles sont ouvertes Donc il faut noter Regardez où sont les aiguilles Plus elles sont proches du 12 Plus elles s'ouvriront tôt dans le jeu Et si on y va trop tard Bah elles seront toutes sortes le 12 Mais ça sera des objets qu'on n'aura plus besoin Et là vous remarquez qu'il n'y a plus d'ennemis Donc on peut redescendre sans ennemi Donc on se retrouve à la fin A la prochaine Allez salut Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !